Mesdames et Messieurs les députés, je dirais pratiquement que j'ai très peu de choses à dire, tant qu'il est vrai que mes collègues Matali Nenga et Tamwe m'ont pris la parole à la gorge. Mais je voudrais insister, Monsieur le Président, sur ce qui suit. On dit, on attend les observations du gouvernement. Je voudrais souligner le fait que c'est une obligation constitutionnelle que de soumettre en délibération une proposition de loi 15 jours après sa transmission au gouvernement. Je voudrais espérer que cela ait entendu. Et relativement à ça, parce que nous sommes des députés, nos bureaux sont dans la rue, et quand on vient des vacances, on doit transmettre les demandes politiques et sociales de nos électeurs au gouvernement, mais également à l'Assemblée nationale. Mesdames et Messieurs les députés, je suis fils de fonctionnaire. J'ai un devoir. J'ai reçu des fonctionnaires de notre pays pendant les vacances et ils nous ont interpellés. Ils m'ont dit, Monsieur le Président, vous aviez proposé une commission mixte paritaire, assemblée au Parlement, au gouvernement, pour l'harmonisation des politiques salariales. Cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, il y a un espoir réel qui pointe à l'horizon quant à notre retraite. En effet, depuis que le pays existe, c'est la première fois qu'il a créé une institution publique chargée spécifiquement de la sécurité sociale des agents publics. Le maître Matadiming a l'exprimé très bien. C'est notre collègue, je crois, Tamwe, qui a déposé cette proposition de loi. Et ils m'ont dit, qu'avons-nous fait aux députés ? Pourquoi, lorsqu'il s'agit des fonctionnaires, on nous fait des beaux discours, mais la matérialisation est absolument nulle ? Et comme cette proposition de loi Sensa a franchi toutes les étapes, je soutiens le collègue Matadiminga, qui a demandé mieux avec lui et d'autres, je suis certain que d'autres sont d'accord, nous exigeons une programmation rapide de cette loi pour discussion. Je n'aimerais pas, à la fin de cette session, recevoir des fonctionnaires pour ça. D'ailleurs, M. le Président, ils m'ont dit qu'ils souhaitent tardamment que leur syndicat vous rencontre à la date de votre convenance. Ils le plutôt seraient le mieux parce qu'ils ont des choses à vous dire. Je voudrais croire aussi que, M. le Secrétariat, votre cabinet a pris bonne note et qu'il vous plaira assez rapidement de leur communiquer à travers n'importe quel député. Moi-même, je suis là, la date de l'audience. Pour terminer, M. le Président, mes chers collègues, je vais faire quelques recommandations. Nous avons créé une commission dénommée Écofine et contrôle budgétaire. N'est-il pas possible, M. le Président, que la commission ait la gentillesse de nous présenter, peut-être cette semaine, la semaine prochaine, le calendrier du contrôle de l'exécution du budget, de manière que nous soyons sûrs qu'ils vont descendre dès que le gouvernement est en place pour nous dire comment la loi budgétaire que nous avons votée, la loi des finances, pour ne pas prendre l'expression belge, a été exécutée jusqu'à ce stade, de manière que nous puissions suivre et exercer nos attributions. Je voudrais terminer également par rappeler que nous avons institué une commission chargée de l'évaluation, et je crois que ça s'appelle évaluation, puisque c'est comme ça ? Hein ? Suivez l'évaluation. Chers collègues membres de la commission, nous avons besoin de votre rapport. Nous voulons savoir qu'est-ce que le gouvernement, l'exécutif, a fait des résolutions que nous avons prises et des décisions que nous avons prises. Mais aussi, M. le Président, chers collègues, attention, nous sommes pratiquement à la moitié de notre mandat. Il est essentiel, à mon avis, que nous puissions aussi savoir ce que nous avons fait depuis que nous sommes députés siégeants au Palais du Peuple. Je voudrais, M. le Président, qu'il soit noté, que nous allons demander, ou qu'il soit inscrit, que nous allons demander ou nous demander aux collègues de nous présenter un rapport d'évaluation des activités de l'Assemblée nationale et de l'exécution de nos recommandations. Je vous remercie. Merci, collègues. Il y a cinq intervenants. Nous donnons quelques réponses. Collègue Mbarta, oui, votre texte avait été discuté en conférence du Président. Je vous recevrai. Le bureau vous recevra. Mais ça avait déjà été adopté par la plénière et la conférence du Président dans les temps. Donc, nous allons voir ces cas-là. N'il n'y a pas d'inquiétude. Le collègue Malinga, merci pour des suggestions sur l'insécurité à l'aise. Merci. Et pour l'appui également sur la proposition du collègue Tamwemé. Vous allez faire ça pendant le débat, hein, quand la proposition viendra en plénière. C'est en ce moment-là que vous allez intervenir. Ici, nous ne mérions que vous. Vous, vous puissiez vous prononcer sur les matières qui vous sont proposées sur le calendrier. Collègue Tamwemé, plusieurs fois nous avons parlé dans cette salle de l'insécurité à l'aise. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Nous tous, ici, présents et absents, nous sommes préoccupés de l'insécurité à l'est de notre pays. Nous sommes préoccupés tous. Le bureau a demandé que cinq des collègues, des frères et soeurs qui sont dehors, viennent, nous allons les recevoir après la plénière. Donc, le bureau n'est pas resté indifférent à ça. Nous allons recevoir cette délégation-là, qui est venue. Donc, le bureau n'est pas indifférent sur la question. Ce que le bureau a présenté, ce que nous vous présentons, et la conférence des présidents, ce calendrier vous donne l'état de l'évolution des matières. Voilà. Nous vous donnez l'état. Si on attend les observations du gouvernement, nous devons les dire. Mais nous n'avons pas encore décidé du sort de ces matières. nous sommes conscients que le gouvernement a quels jours. Et nous allons l'appliquer. Vous comprenez, collègues. Nous allons l'appliquer. Tous les collègues qui sont intervenus sur cette question-là, nous leur disons que le bureau, et avec la conférence des présidents, examinera la situation des différentes propositions de loi qui ont été envoyées au gouvernement. Et nous prendrons la décision si le délai n'a pas été respecté. C'est ce que nous avons fait. Nous avons été honnêtes en venant vous présenter la situation de la question. Chaque proposition, chaque projet se trouve à quel niveau ? Alors, il ne faut pas vous en prendre au bureau parce que nous avons convoqué la conférence des présidents avec des personnes que vous considérez qui ne devez pas être là. Non. Nous tous, nous sommes députés qu'on soit de l'opposition ou de la majorité. Et nous tous, nous sommes au service du pays. Nous tous, nous avons intérêt à ce que ça marche à l'Assemblée nationale. Donc, nous ne devons pas nous agir dans la précipitation. Nous avons dit que nous allons réorganiser les groupes parlementaires et les commissions. Nous y allons par étapes. Il faut y aller par étapes. Non. Il faut y aller. Nous avons discuté de la situation des groupes parlementaires. Nous ferons rapport à la plénière. C'est le deuxième point. Nous avons donné le deuxième point de l'ordre du jour. et nous ferons rapport à la plénière. Il ne faut pas précipiter les choses. non. Donc, chers collègues, quand vous interviendrez plus tard, ne revenez pas sur ça. Laissez-nous travailler, nous devons gagner du temps. Vous l'avez suffisamment souligné ici. Nous allons réorganiser les commissions. Voilà. C'est entendu. Honorable Tundula, vous êtes intervenu sur le... la même chose sur le délai. Je vais donner la réponse sur le délai. Mais je voudrais dire également à la plénière que c'est au mois de mars que l'Assemblée nationale doit élaborer son budget. Vous voyez, nous ne l'avons pas inscrit, mais nous en sommes conscients que la commission écofine, le bureau chargera la commission écofine pour élaborer les budgets de l'Assemblée nationale. C'est au mois de mars que ça doit se faire. Voilà. Mes collègues, le tournoi a également demandé à la commission écofine de présenter le niveau de l'exécution du budget. Je pense bien le budget de l'État. Le budget de l'Assemblée nationale de l'État. Et le budget de l'État. OK. Bien entendu, bien noté, collègues. Merci. Nous poursuivons. Collègues Likinda. Merci, honorable président. La parole est m'accordée. L'honorable présidence, intervient sur trois petits points. Le premier point, je suis à la base 4. Nouvelle matière, proposition de loi modifiée et complète à l'ordonnance loi numéro 89- 081-17 août 1989, portant création de la taxe de promotion de l'industrie. Honorable président, je félicite l'honorable beaucoup pour cette proposition. Mais je propose à l'oguiste Ensemblée plénière, quant à la commission, l'honorable beaucoup n'allait pas me contredire, on a toujours traité cette matière dans une commission mixte et cofine péage. Si l'Ensemblée plénière ne trouve pas de convénients, si on peut insérer la péage. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, je suis dans la page 5. Ce n'est pas compris, l'honorable président. Page 5. Et même le rapporteur, quand on dit rapporteur, c'est qu'il doit lire ce qui est mentionné. Je ne sais pas si j'ai un autre document. Mais vous allez voir, point 2, point 3, et quelque part, on dit suite, entre parenthèses, voir le bureau. Honorable président, je sollicite au auprès de mes estimés collègues qu'on élague cette incise. Et je m'explique, avec ce bureau ici, je n'aimerais pas qu'il y ait des dons dits dans un document qui va guider nos travaux. parce que, vers la fin, on a dit que le calendrier est ouvert. D'où vient suite, voir le bureau. Parce que, à ma connaissance, le calendrier ici était d'abord avakosé, c'est-à-dire préparé par le bureau. Et après avoir adopté par la conférence des présidents, ça devient imposant. Aujourd'hui, nous allons adopter et ça sera le calendrier des travaux. Mais pourquoi cette incise ? Parce que, si nous gardons suite, voir le bureau, c'est quelle suite ? Là, le bureau risquerait, comme d'habitude, de nous improviser avec des matières parfois qui pourra nous diviser ici. Donc, je sollicite à l'ensemble le plénial qui est souverain si on peut la dire ça. Et d'ailleurs, ce n'est même pas numéroté. Même quand le rapporteur a sauté, il n'a même pas dit ça. Donc, je disais, pas 5, 2, 3, vous allez voir suite, si vous avez le même document que moi, suite, voir le bureau. On enlève ça. Honorable Président, pour terminer, l'honorable Sessanga a vidé ma troisième intervention. Honorable Président, je crois que nous devons nous assumer. Nous devons mettre clairement dans ce calendrier ici l'instauration ou alors mieux l'entérinement du nouveau bureau de la CENI. nous ne voulons pas que ce point soit masqué, soit camouflé pour ne pas nous amener à des chahis. Nous voulons qu'on mette ça clairement. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous suivons les radios, je ne parle pas des réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont peur d'aller aux élections qui voulaient toujours, je ne peux pas faire la publicité de ceux-là. Et donc, honorable Président, nous devons faire une pression pour que celles qui sont censées désigner le membre du bureau de la CENI nous donnent le nom. Parce que si, dans cette session ici, on n'entérine pas le membre du bureau, je ne parle pas du Président seulement, le membre du bureau, nous allons donner l'occasion à ces péchés réseaux troubles de dire ces jours-là qu'on a installé la CENI en retard. Honorable Président, je termine à vous féliciter. Vous féliciter pourquoi, au débit, vous êtes honnête et sincère. au débit, vous avez eu du mal à classifier l'opposition à la majorité. Et j'ai vu certains collègues passer ici ménancer le bureau. Si vous ne faites pas, on va initier des pétitions. Non, nous, on n'acceptera pas ça. C'est notre bureau et nous allons soutenir ce bureau. On n'acceptera pas ça. Il ne faut pas... Oui, je m'incline. Il ne faut pas intimider les bureaux. L'opposition, oui, l'opposition, ici, il faut être honnête. Président, protégez-moi. Je vais terminer. Collègues, collègues. Président, protégez-moi. Collègues, collègues. Protégez-moi, Président. Vous avez un collègue, collègue. Collègues. On aura le pérennés. On aura le président, vous comprenez que tout est nouvel. Nouvelle majorité, nouvelle réélection, ça montre qu'il n'y a rien du sérieux dans tout ça, parce qu'on ne peut pas avoir de nouvelles, 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 après deux ans et demi de l'existence de notre législature. Et donc, nous allons y revenir, nous allons y revenir quand nous allons débattre cette question. Il faut avoir la honte de dire que vous avez une nouvelle majorité. Comment vous l'avez eu? Vous avez eu cette nouvelle majorité comment? Collègues, collègues, je l'ai dit. Collègues. je l'ai dit. on va poursuivre. Il y a une majorité et une opposition. La majorité existe, l'opposition aussi existe. Nous devons travailler ensemble comme compatriotes de ce pays. sur le sujet, les accès, que vous avez la majorité. ce pays il est accès. Oui, Il est accès. 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 Non, c'est fait exprès pour rire. On est trop figé, il faut rire parfois. On a dit que la notion de cabangue, c'est ça? Ah, c'est qui va dire, hein? Oui, il va dire plutôt comme ça. Est-ce qu'on peut l'appeler qu'on connaisse? Non, pas voir. Collègues, suivez, suivez, les collègues interviennent. Monsieur le Président, je vous remercie, mais je vous demande de faire un effort pour prononcer correctement les noms des honorables députés. Trois petits points de mon intervention, Monsieur le Président. Le premier, c'est de vous rappeler ce que je peux considérer comme une omission dans ce calendrier de nos travaux. Il s'agit de l'obligation qui vous est comme, Monsieur le Président, de votre bureau, au nom de la continuité de l'action administrative, de présenter au cours de cette session un rapport complet sur la gestion de l'Assemblée nationale de l'exercice pour l'exercice 2020. Ce n'est pas facultatif, c'est une obligation conformément à notre règlement intérieur. Nous savons ce que ce rapport a posé comme problème dans notre Assemblée l'année passée. Et votre bureau ne peut pas s'abstenir de ses devoirs. Voilà pourquoi je vous demande et je demande à la plénière qu'il soit ajouté dans ce calendrier un point relatif à l'examen et à l'adoption du rapport du bureau sur la gestion administrative, financière du patrimoine de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2020. Deuxième point, Monsieur le Président, concerne ce qu'on appelle à ces documents nouvelles matières. Et je voudrais m'appesager sur le dernier point, examen du rapport Synthèse des vacances parlementaires. Monsieur le Président, ça c'est la principale attribution de notre rapporteur adjoint. Quand nous revenons des vacances parlementaires, nous avons beaucoup de préoccupations nous soumises par nos électeurs. Et ces électeurs attendent à ce qu'une fois la session commencée, sache ce que l'Assemblée nationale et plus tard le gouvernement réserveront comme réponse à toutes ces questions. Mais ça fait, je vous crois que nous revenons des septuèmes vacances parlementaires depuis que nous avons commencé notre législative. mais aucune fois on a eu à traiter ce point mais un point qui a toujours été inscrit dans le calendrier des sessions mais jamais, alors jamais, examiné. Et ça ne donne pas aux députés le goût d'élaborer des rapports de vacances parlementaires. À quoi ça sert ce rapport qu'on a toujours élaboré et aucune suite n'a jamais été réservée à cela. Et ça a toujours été le dernier point du calendrier. Et pourtant, moi je pense que en examinant la synthèse de ce rapport, on a l'occasion et une bonne occasion de faire l'état des lieux de la nation. Parce que nous avons été dans toutes les circonstructions électorales et nous avons ramené à l'Assemblée nationale de la matière. Je pense que si on pouvait inscrire ça en priorité, on peut éliminer certaines actions du genre des gens qui viennent ou à la chenille il y a la sécurité, chez nous il y a ceci, chez nous il y a cela. Parce que tout cela est prévu dans les rapports de vacances parlementaires y compris d'autres questions importantes. On ne doit pas attendre seulement à la fin de l'année le discours du chef de l'État sur l'État de la nation. Nous, nous pouvons déjà à notre niveau au moins deux fois par an faire un état des lieux sur l'État de la nation à travers le rapport de vacances parlementaires que nous déposons au bureau de l'Assemblée nationale mais qui demeure de l'intérêt mort. est-ce que cette fois-ci et voilà aussi là où on peut parler de l'innovation ou des innovations dans la démarche de votre bureau pour inscrire cette question en ordre utile mais là où ça se trouve ça me donne l'impression qu'encore une fois ça sera renvoyé plus tard ça ne sera examiné. Dernier point honoreux Président c'est le point 5 dans les nouvelles matières 5 et mon attention révision de certains articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale honoreux Président ce point est inscrit par les bureaux comme nous voyons mais on aurait souhaité pour que nous puissions avoir une idée claire sur la pertinence de cette question est-ce qu'il faut vraiment réviser que vous puissiez parce que vous en avez déjà dit que vous puissiez nous donner une indication sur les articles que vous avez déjà ciblés qui doivent faire l'objet d'une révision ça nous permettrait d'apprécier l'opportunité pour retenir ou écarter ce point dans notre calendrier j'ai dit et je vous remercie Merci collègue collègue Fonny collègue Fonny il n'est pas là je suis là je suis là honoreux président merci pour la parole accordée honorable membre du bureau honorable député Mesdames et Messieurs, distingués collègues, j'interviens ici pour demander à notre bureau d'insérer dans le projet du calendrier des travaux de cette session de mars la proposition de loi relative à la lutte contre le terrorisme. Contre le terrorisme. En fait, le terrorisme, c'est la matière d'actualité pour le moment. Tout ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays, c'est du terrorisme. Et nous avons préparé une loi qui date de l'année 2017. C'est au secrétariat technique du Comité national de coordination de la lutte contre le terrorisme international que cette loi avait été préparée. Et nous l'avons transmise au gouvernement, qui avait fait son retour à l'étage. À son tour, le gouvernement l'a transmise à l'Assemblée nationale au mois de novembre 2017. L'Assemblée nationale avait donné son vote positif et a transmis cette loi au niveau du Sénat, qu'il a bloquée sans savoir pourquoi. Et comme nous sommes débitants en matière parlementaire, nous nous sommes renseignés, les experts, c'est-à-dire les aînés en matière parlementaire, nous ont conseillé de répondre à cette loi et de la réintroduire. Je suis étonné de remarquer que sur la liste qui est produite, ma proposition de loi n'est pas reprise. Je demande donc à notre bureau de réinscrire cette proposition de loi en urgence, parce que la sécurité devrait être considérée comme une matière prioritaire. Lorsqu'il n'y a pas de sécurité, il est difficile que les autres secteurs marchent. Donc je m'arrête là, honorable président. Je voudrais seulement qu'on puisse réinscrire ma proposition de loi sur la liste des matières à examiner pendant les travaux de ces sessions de mars. Je vous remercie. Merci. Collègue Simon-Pierre. Iannan Niu. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues. Je voudrais que nous puissions ajouter à ce calendrier la question de la Cour des comptes. Honorable président, le vrai problème que nous avons dans ce pays, c'est la modicité de notre éputé. Nous pouvons avoir toutes les bonnes intentions, voter toutes les lois possibles, mais si l'exécutif n'arrive pas à offrir les services de base à la population, notre pays n'avancera pas. On ne mange pas la démocratie. Elle vient en aide aux instruments étatiques pour que l'État s'occupe de sa population. Que ce soit la question de sécurité, BNU, nous en parlons tous les jours. Mais le vrai problème, c'est que nous n'avons pas d'argent. Alors que nous sommes dans un pays qui est dit « riche ». Le vrai problème, il y a trop de corruption et il y a trop de détournement. Notre Assemblée, chaque fois, nous constatons le dépassement budgétaire. Nous votons une loi budgétaire ici, mais le gouvernement se permet d'enlever les projets que nous, autorités budgétaires, nous avons votés. Et il ajoute des projets que nous ne connaissons pas. Et à la fin, lors de la réduction des comptes, nous constatons seulement que, à des projets prioritaires sociaux, on a affecté parfois 1%, 3%. Et à d'autres projets qui n'ont jamais été débattus ici, on a ajouté jusqu'à 100%. Je propose que la question de la Cour des comptes soit une priorité pour notre session. C'est la Cour des comptes qui est l'organe de contrôle pour nous, les députés. C'est la Cour des comptes qui valide normalement le projet de budget avant qu'il ne soit débattu ici. Et c'est la Cour des comptes qui veille à l'exécution pour vérifier par trimestre si les lignes ont été respectées. Je suis d'accord que l'inspection des finances fasse le travail, mais il faut que la Cour des comptes soit mise en place, M. le Président. Je vous remercie. Merci, collègue. Collègue Boulambo. Collègue Boulambo. Merci, M. le Président, pour la parole que vous me donnez. J'ai demandé à votre autorité de permettre que nous intervenions par rapport à votre annonce de voir l'écofine élaborer le budget de l'Assemblée nationale. J'ai voulu dire à votre autorité que le budget de l'Assemblée nationale s'élabore par les services compétents de l'Assemblée nationale comme pour tous les autres services, la présidence, la primature, les différents ministères. Et l'écofine, c'est le service de l'Assemblée nationale qui défendent leur budget comme tous les autres au niveau de l'écofine pour qu'ils soient intégrés au budget général de la République. Moi, si j'ai demandé à intervenir là-dessus, c'est juste pour ne pas permettre au bureau de l'Assemblée nationale de miser sur l'écofine pour l'élaboration de son budget. Il s'agit du budget de l'Assemblée nationale. Nous avons des services compétents pour ce faire et les cabinets du président, tous les services se connectent. L'écofine n'intervient qu'en dernier ressort quand le budget de l'Assemblée nationale doit être approuvé et intégré au budget de la nation. Voilà la précision que j'ai voulu apporter, M. le Président. J'ai dit et je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vais devoir vous laisser. Vous allez rester avec le premier vice-président. Je me déplace pour deux jours. Pour deux jours. Oui. Je me déplace pour deux jours seulement. Il ne faut pas tout. Donc, je vais laisser la direction du débat l'honorable au premier vice-président. Honorable Hikengi. Entre temps, moi aussi, je fais mon intervention. Nous allons ajouter, après leur adoption à la conférence du président, le loi C'est après. Proposition portant code numérique. Mais code numérique. Non, code numérique. Un mini. Proposition de loi portant modalité d'application de l'OADA. Proposition de loi modifiant et complétant la loi portant création, organisation et fonctionnement de tribunaux de commerce. Nous présenterons ça à la conférence du président au moment opportun pour que ça soit inscrit au calendrier. plus tôt. Oui, le président est en train de signer ou en avoir保es de laussianhaut, après un moment plein d'opérable. Oui, bien. Jonas, vous êtes en train de signer duację, donc il n'y en a pas pris au銀 du exercice. On est en train de signer vraiment d'opérable en débrou Korino. vous remerciez. Merci, monsieur le président, pour la parole. Monsieur le président, Maintenant, je voudrais vous remercier sincèrement et surtout vous féliciter pour deux raisons. Vous savez, les hommes aiment voir les défauts et les critiquer, mais très rarement du vivant, de l'auteur, on lui dit « félicitations, vous avez bien fait ». Souvent, on l'a fait, mais pendant les oraisons finèbres. Et moi, je n'aimerais pas attendre. Voilà la première félicitation, honoreux président. Je vous félicite pour avoir commencé le débat de notre session de mars par une femme qui a été madame Inagossi. Et le mois va se terminer. Je crois que c'était une bonne chose. Le mois de la femme, le débat s'ouvre par une femme. Ça paraît anodin, mais c'est très significatif sur les symboles. Deuxième félicitations. En retirant le projet de calendrier, j'ai été intéressé par une proposition ou un projet qui était en gestation en rapport avec l'abolition de la peine de mort. Dieu merci. Votre conférence de président, que vous avez vous-même conduite, n'a pas retenu cette histoire parce que ça allait vraiment déchirer et diviser les députés ici. Vous aurez remarqué qu'au début de la séance, la majorité des députés s'est élevée pour dénoncer ce qui se passe à l'Est. Et je crois que, pour le moment, l'intention d'abroger la peine de mort chez nous ne peut pas être d'actualité. Donc, on ne peut pas figurer à l'ordre du jour. Pour ça, je vous dis félicitations. Donc, on ne donne pas de considération à un criminel qui n'a pas le sens de la vie des autres. Merci, honorable président et chers membres de la conférence des présidents. Je voudrais aussi rappeler quelque chose ici, compléter Mme Inagossi, en ce qui concerne justement les rapports des institutions d'appui à la démocratie et autres institutions de la République. On a parlé de la CENI, le rapport d'activité de 2012-2018. Je suis heureux de voir que ça figure dans l'ordre du jour. Et même les rapports annuels de la CENI et des autres institutions. Mais ici, depuis que nous sommes députés, nous n'avons jamais été informés de la marche du Conseil économique et social. C'est une institution de la République qui consomme l'argent des contribuables congolais. Mais nous, ses représentants, on ne sait pas exactement ce qu'est fait le Conseil économique et social. J'estime que ça mérite aussi que nous puissions un peu jeter un regard sur cette institution. Sinon, ça risque d'être un appendice inutile pour notre organe, notre pays. Merci, honorable Président. C'est tout ce que je voulais dire, parce que la plupart d'idées, quand on parle après une vingtaine de personnes, donc on n'a presque plus rien à dire parce que les autres auront déjà tout dit. Merci, je suis. Merci, collègue. Il y a eu cinq intervenants. Cinq. Alors, concernant le rapport financier de l'Assemblée nationale, nous avions, nous vous avions dit déjà que le bureau présentera le rapport financier de l'Assemblée nationale. C'était dit. Oui, il y a deux, d'ailleurs, rapports à présenter. L'Assemblée nationale et le SESOPA. On doit présenter ces deux rapports. Alors, les vacances parlementaires, mais c'est prévu. Tout ce que vous avez dit tout à l'heure, vous le direz, les jours du débat, c'est la synthèse des rapports de vacances. C'est dit. Alors, pourquoi nous voulons réviser les règlements intérieurs ? Je vous donne un exemple. L'article 31. Dans cet article, on dit que si tous les membres du bureau sont mis en cause, on met en place un bureau qu'on appelle doyen d'âge. Et puis après, vous avez vu comment nous avons souffert ici. On ne savait pas ce qu'on devait faire. Tous les membres du bureau sont tombés. Quelle est la suite après ? Nous avons dû recourir à la Cour constitutionnelle. Donc, nous allons continuer comme ça, pendant que nous voyons là, il y a un danger, et nous devons laisser. Cet exercice de révision appartient à chacun de nous. Celui qui a une proposition, l'effet. Le règlement intérieur demande, prévoit que 50%, 50 collègues, peuvent demander la révision du règlement intérieur, tout comme les bureaux. J'ai dit que nous mettons en place une commission qui va se pencher sur la révision de certaines dispositions du règlement intérieur pour les adapter aux réalités actuelles. Voilà, nous ferons une indication exhaustive, après, de toutes les dispositions du règlement intérieur qui peuvent être révisées. Alors, collègue Fanny, j'ai répété plusieurs fois que ceux des collègues qui ont des propositions peuvent rencontrer le premier vice-président. Et nous allons examiner la possibilité de les inscrire au calendrier. Comme c'est une proposition que vous avez faite il y a longtemps, il n'y a pas de problème. Mais aidez-nous, venez avec les accusés de réception. Nous aussi, nous allons vérifier dans la remise reprise. Si on retrouve, eh bien, on va l'inscrire. Toute initiative législative des honorables députés. Aussitôt que nous l'aurons réceptionné, dans le jour qui suit, nous viendrons informer obligatoirement la plénière. Voilà. La cour des comptes, oui, il y aura prestations. Nous sommes en train de travailler sur les dossiers de la cour des comptes. Il faut que les membres de la cour des comptes prêtent serment. Est-ce que nous allons inscrire ça dans notre calendrier ? Je ne sais pas. Dans quelques jours, la lettre partira à la présidente de la République. Nous sommes en train de travailler sur ce dossier-là de la cour des comptes. C'est vrai qu'il faut vraiment, réellement, cette institution. Alors, la peine de mort, oui. La conférence des présidents avait estimé qu'en ce moment-ci, en ce moment-ci, c'est très délicat et inopportune d'aligner cette proposition. Voilà, c'est suite vraiment à tout ce qui se passe dans notre pays. Alors, voilà. C'est pour ça que nous n'avons pas fait figurer cette proposition dans le calendrier. Voilà, chers collègues. C'est bien, c'est fait. Merci. Collègues Hirathia. Chers collègues, vous allez vraiment m'excuser. Je laisse... Alors, je ne voudrais pas laisser les collègues de premier vice-président avec des problèmes. La conférence des présidents, je voudrais donner un point de vue, des éléments du deuxième point pour que le premier vice-président continue uniquement avec les calendriers. Chers collègues, le deuxième point concerne la situation du groupe parlementaire. À la conférence des présidents, le bureau a présenté un rapport sur la situation du groupe parlementaire. Ce travail a été fait sur base des déclarations faites par les honorables députés au bureau de l'Assemblée nationale. Vous vous rappelerez que l'arrêt de la Cour a considéré que le bureau d'âge fonctionnait comme un bureau provisoire. C'est sur cette base que nous avons demandé que les collègues fassent une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition. Les collègues, nombreux, l'ont fait. Nombrés, nombreux, l'ont fait. Sur base de ces déclarations, nous avons identifié quels sont les groupes qui sont à l'opposition, lesquels se trouvent aussi à la majorité. Après discussion à la conférence des présidents, voici le résultat. Nous avons formellement identifié que 11 groupes parlementaires appartiennent à l'Union Sacrée de la Nation, à la majorité. Trois groupes parlementaires sont formellement identifiés à partenir à l'opposition au FCC. Deux groupes parlementaires font l'objet de discussions parce que le FCC estime qu'il a cinq groupes parlementaires. La majorité a aussi estimé que le FCC n'a pas cinq groupes, mais plutôt trois. Alors, nous nous sommes convenus tous de communs accords que les groupes qui sont formalement identifiés pour la majorité et pour l'opposition ne posent aucun problème. majorité 11 groupes, opposition 3 groupes. Les deux groupes qui restent, nous allons continuer à discuter. Chaque groupe, chaque famille apportera des prêves. Et sur base de tous ces éléments, nous allons trancher et nous ferons rapport à la plénière. Donc, sur les 16 groupes, vous pouvez considérer que 14 groupes ne posent aucun problème. Trois de l'opposition, onze de la majorité, ça fait 14. Et les deux autres là, nous allons continuer la discussion. Et le premier vice-président, celui qui est chargé de poursuivre les discussions entre les deux groupes, entre les deux familles politiques. Et nous vous ferons rapport. Voilà, chers collègues, je vous prie d'adopter, après débat et discussion, les calendriers pour nous permettre de mettre en place la programmation des travaux que vous allez... Ça, ce sont ceux qui restent. Ça, c'est ceux qui ont déjà parlé. Ça, c'est ceux qui restent. Oui. Vous venez avec votre chers. On va amener votre chers ici. Je serai avec vous dans deux jours. Ou bien même demain. Merci, collègues. Merci. On reste en contact. On reste en contact. On reste en contact. On reste au regard. On reste en contact. On reste à cette miracle. Si vous avez attendu. Si vous aviez... C'est parti !